Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci d'être à nous aussi nombreux. Je suis vraiment très 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 content de voir que cette salle est toujours aussi aussi remplie. Mais la semaine prochaine, Marion Tellier viendra nous dire pourquoi on fait des gestes pendant que l'on parle. Donc je ne me prive pas d'en faire dès aujourd'hui pour prendre l'habitude, en tous les cas pour ne pas perdre des habitudes. Et ce soir, si vous n'en êtes pas rassasiés, nous allons encore entendre Anaïs Simon qui va nous faire un exposé, un deuxième exposé, à propos de subjectivité et l'amour. J'espère que vous n'êtes pas rassasiés d'amour, que vous avez plutôt un peu de place pour en laisser rentrer, pour en donner, pour en partager. Moi je crois que c'est ça l'amour, il y a besoin d'en prendre et aussi d'en donner beaucoup. Et au plus on en donne, je crois qu'au plus on en reçoit et c'est bien comme ça. Qui ne connaît pas Anaïs ? Alors trois mots pour vous la présenter. Anaïs est docteur en philosophie et pour faire très court, elle enseigne dans un lycée marseillais, plus précisément au lycée Saint-Exupéry, qui est à Saint-Louis, à Marseille. Et depuis quelques temps, elle enseigne aussi en classe prépa au lycée Thiers, pour remplacer l'une de ses collègues qui est en burn-out. Comme quoi ça arrive, et en parlant tout à l'heure de violences et de non-violences. Et je disais que de plus en plus, les uns et les autres, supportons des violences extrêmes. Il va bien falloir à un moment que ça s'arrête. Je ne vais pas vous priver d'Anaïs plus longtemps. La semaine dernière, elle a fait un exposé absolument remarquable. J'ai eu aussi des retours très élogieux. Et je ne suis vraiment pas inquiet. Elle va encore me régaler. Merci beaucoup d'être ici. Vous pouvez l'applaudir déjà. Alors aujourd'hui, ce sera plus philosophique, mais je disais aujourd'hui, ce sera plus philosophique, mais enfin, je vais quand même réintroduire ce qu'on avait vu, enfin un petit bilan de ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, nous avons pu mettre en évidence, à travers une étude de la passion amoureuse, telle qu'elle est exemplairement mise en scène dans les tragédies de Racine ou les histoires d'amour phénismal en général, cette idée que le sentiment amoureux, en prenant littéralement possession de l'amant, semble le priver de sa subjectivité, de son moi, mais aussi et peut-être corollairement de l'objet de son amour. à savoir de l'aimer, de toi, donc, que je dis aimer. Pour le dire plus simplement, on ne sait pas toujours, ni vraiment, je me suis perdue, qui aime, qui, dans le sentiment amoureux, lorsqu'il est exacerbé pour prendre la figure tragique de la passion. Phèdre dit ainsi que ce n'est pas elle qui veut t'aimer, Hippolyte, ni même qu'il aime de cette façon incestueuse. Désir et amour incestueux qu'elle a, lucidement et en tant que sujet qui réfléchit à sa situation, en horreur. Ce serait bien plutôt, selon elle, Vénus tout entière à sa proie attachée, c'est-à-dire attachée à elle, Phèdre, qui serait donc agie de l'intérieur par le dieu Héros au service d'Aphrodite, Vénus. Et donc, ce serait une force extérieure, arbitraire, et dans le mythe qui nous intéresse avec Phèdre, hostile à la lignée de Phèdre qui possèderait Phèdre. Cette force, d'ailleurs, a déterminé également l'objet de l'amour de Phèdre, à savoir ce pauvre Hippolyte, son beau-fils. Phèdre pourrait dire dès lors, et c'est d'ailleurs ainsi qu'elle semble vivre son aliénation liée à son désir amoureux, elle pourrait dire qu'elle n'aime pas celui qu'elle aime, ou qu'elle l'aime malgré elle et malgré lui. Phèdre et Hippolyte sont donc deux victimes de l'amour. Mais nous avions évoqué également la comédie de Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. Le maître anglais se joue dans cette comédie du sérieux de l'amour, et semble même se moquer de sa propre tragédie, Roméo et Juliette. Au pays des fées et des petits dieux de la forêt, l'amour relève en effet du charme, de la magie, et de la mise en scène du coup de foudre. Et c'est Oberon, le maître en scène dans l'histoire. Oberon, le roi des elfes, qui veut jouer un tour à Titania, la reine des fées. Et pour cela, il l'ensorcelle d'une fleur d'amour en récitant la formule magique consacrée. « Qui que tu vois à ton réveil, ce sera l'amant, la merveille. Aime et languis pour son regard, qu'il soit chat, onse, ours ou guépard, tout sanglier poil hérissé, au réveil à ton œil ravi, qu'il ne soit plus que ton chéri, même si les monstres endurcis. » Or, au cœur de la même nuit, des artisans du village du coin se sont réunis dans la forêt pour répéter une pièce douceureuse qui n'est pas sans rappeler Roméo et Juliette sous forme de parodie. Et Puck, l'elfe messager d'Oberon, qui se moque de la grandiloquence et de la bêtise de ses apprentis comédiens, va à son tour leur jouer une farce. Il en transforme un, bottom, de son nom, qui veut dire quand même le fond, le derrière, il le transforme en âne. Et c'est précisément ce bottom transfiguré en âne que Titania aperçoit à son réveil. « Quel est l'ange qui me réveille dans mon lit tout en fleurs ? » dit-elle. Mais les elfes ne s'en tiennent pas à cela. Puck défait également les liens d'amour qui unissent au départ les couples qui se sont aventurés dans la forêt. Il faut s'en souvenir, j'en ai parlé la semaine dernière, il s'agit d'un étrange quadrige. Héléna aime Démétrius qui ne l'aime pas. Démétrius aime Hermia qui est fiancé à Lisandre qui l'aime en retour. Au Béron veut réparer l'injustice et ensorceler Démétrius de telle sorte qu'il soit épris non plus d'Hermia, mais d'Héléna. Mais Puck s'est trompé. Il a humecté du nectar de la fleur d'amour les yeux de Lisandre, lequel est aussitôt tombé amoureux d'Héléna. Aussi, Lisandre et Démétrius se trouvent-ils rivaux, tandis que la belle Hermia a perdu donc son amoureux. Les rivaux sont tout près de dégainer leurs épées. Puck profite de leur fatigue pour administrer à Lisandre le filtre d'amour et corriger son erreur. Et donc la fin est heureuse. Jacques aura sa Jacqueline, le fermier aura sa divine jument. Tout sera mieux qu'avant au pays des heureux amants. C'est ainsi, c'est sur ces mots prononcés par Puck que se termine la pièce. C'est donc dire si l'amour est arbitraire et capricieux. Et l'amour, de ce point de vue, n'est pas du tout sérieux. Mais il peut, comme dans Fèdre, être vraiment tragique. Cette irrationalité de l'amour, vécue de façon extrême dans la tragédie de Racine, comme l'arbitraire du némésis divine, est un thème traditionnel de la philosophie morale. L'amour, comme tout sentiment, est sinon immoral, du moins amoral. Parce que tout sentiment s'impose à l'esprit et à la conscience comme un fait du corps. Quand il peut sembler qu'on aime malgré soi, on veut dire que c'est son corps défendant. Mais ce n'est pas tant le corps qui se défend d'aimer que l'esprit. On peut toutefois se demander s'il est possible d'aimer sans ressentir physiquement le désir d'aller vers, de rejoindre et de s'unir à l'objet de son amour. Peut-on aimer platoniquement ? Si l'amour platonique, du grand plateau, se conçoit comme un amour sans désir physique ou sexuel, il doit pouvoir convenir parfaitement à une sorte d'amour intellectuel dont la philosophie, étymologiquement, serait la version aboutie, l'amour du savoir, de la sophia, de la sagesse. Il n'est plus question d'éros ici, mais de philia, philosophie. Et philia, le baie, le traduit d'abord par amitié, puis par amour. Toutefois, l'amitié n'est pas sans désir de l'ami. De même, la sagesse, pour être aimée et chérie, ne doit-elle pas être désirée ? Ce serait ainsi le désir. À la racine de l'amour, quelle qu'en soit la forme amoureuse, amicale, platonique, intellectuelle, qui susciterait le débat d'un point de vue moral. Si la morale vise l'action bonne, elle en interroge nécessairement les intentions et les motivations. Car une machine peut bien me rendre service, comme une porte automatique qui m'ouvre le passage, mais il ne me viendrait pas à l'esprit de lui dire merci. L'ouverture de la porte est automatique, aveugle, sans intention, sans conscience. Il ne coûte rien à la porte de s'ouvrir à mon passage. Elle ne le fait pas pour moi, ni en pensant à moi, mais parce que tel est son système. La morale donc s'appelle à déterminer ce qui détermine un sujet conscient à préférer telle action plutôt qu'une autre, telle conduite, tel choix. Il peut d'ailleurs arriver qu'alors même que les intentions soient bonnes et louables, l'exécution de l'action produise des effets contraires. L'enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on. Difficile alors de déterminer si l'action est morale quand on s'en tient à elle. Il faut nécessairement interroger les raisons de l'action, c'est-à-dire les motifs et les intentions. C'est là que la question du désir entre en jeu. Car le désir implique la recherche de sa satisfaction. En l'état tel quel, le désir est en effet inquiétude, excitation. Il veut s'anéantir en se réalisant. La fin du désir, sa fidélité, serait dès lors sa propre fin, sa disparition. Mais alors, quand je désire aider mon prochain, est-ce de ce dernier dont je me soucie ? Ou est-ce l'aiguillon du désir qui me cause du souci ? Et si c'est la quête de satisfaction qui est moteur de mon action, force est d'admettre qu'autrui apparaît comme l'instrument ou le moyen pour moi de réaliser mon désir plutôt qu'il n'ait, lui, autrui, la fin de mon action. Est-ce alors morale de désirer aider autrui ? Si l'action morale doit impliquer l'intention désintéressée, il faudrait idéalement que je puisse faire fi de moi-même et de mes désirs, en ne viser que l'action bonne. Je ne devrais tirer aucun profit, d'aucune sorte, ni affectif, ni social, à rendre service à autrui, à être honnête, etc. Sans quoi on pourra toujours me reprocher de penser d'abord à moi avant de penser à autrui. Mais cette absence d'intérêt personnel n'est-ce pas justement ce qui caractérise la porte automatique ? Or, nous avons dit qu'elle ne pouvait être un sujet moral puisque, précisément, elle n'est pas un sujet qui dit « je ». D'où l'aporie suivante. Pour qu'une action et une intention soient morales, il faut qu'elle soit imputée à un sujet. Or, le propre du sujet est qu'il pense et qu'il agit en son nom, au nom de lui-même, pour lui-même. Mais dans ce cas, n'y trouve-t-il pas toujours un intérêt ? Et son action peut-elle être morale dès lors ? Le cercle est vicieux. Aussi, faut-il conclure que faire les choses par amour ne peut être moral. S'il est vrai que l'amour est non seulement de l'ordre du sentiment qui passionne, mais encore parce que l'amour, comme toute espèce de désir, cherche à se satisfaire. À moins peut-être de s'aimer moins qu'autrui. Dans ce cas, ce pourrait être en effet que la satisfaction paraisse moins intéressée. Parce que sacrificielle, ton bonheur compte plus que le mien. Ou plutôt, je ne saurais être heureux si tu ne l'es pas. Mon bonheur est irréductiblement lié au tien. Ce faisant, on travaille à la fois au bonheur d'autrui et au sien propre. Il est moins question de la dualité moi-toi que de nous. Et comme dirait Pangloss, tout est mieux dans le meilleur des mondes. Mais les choses pourraient ne pas être aussi simples. Au livre 4 de l'Émile ou de l'Éducation, Rousseau écrit « La source de nos passions, l'origine et le principe de toutes les autres, la seule qui naît avec l'homme et ne le quitte jamais tant qu'il vit, est l'amour de soi. » C'est antérieur à tout autre et dont toutes les autres ne sont en un sens que des modifications. Fin de citation. Cela s'explique simplement. Les autres ne sont en un... Pardon. Je reprends. Cela s'explique simplement. Voici comment le précise Rousseau. « Il faut donc que nous nous aimions pour nous conserver, dit-il. Il faut que nous nous aimions plus que toute chose par une suite immédiate du même sentiment. Nous aimons ce qui nous conserve. » Que faut-il comprendre ? Eh bien que le tout petit... Imaginons que le tout petit enfant s'aime moins que le reste des choses. Il est en danger de mort. Aussi, rien n'est n'est-il plus naturel que de s'aimer soi-même. Je cite à nouveau Rousseau. « L'amour de soi-même est toujours bon et toujours conforme à l'ordre. Chacun étant chargé spécialement de sa propre conservation, le premier et le plus important de ses soins est et doit être d'y veiller sans cesse. Et comment y veillerait-il ainsi s'il n'y prenait le plus grand intérêt ? » Dès lors, le petit enfant aimera ce qu'il est d'assez lui-même. À commencer, notre Rousseau par sa nourrice. Mais, remarque Rousseau, « D'abord, cet attachement est purement machinal. Ce qui favorise le bien-être d'un individu l'attire. Ce qui lui veut du mal le repousse. Ce n'est pas là. Ce n'est là qu'un instinct aveugle. Ce qui transforme cet instinct en sentiment, ajoute Rousseau, l'attachement en amour, la version en haine, c'est l'intention manifestée de nous nuire ou de nous être utile. Donc, en disant Rousseau, on peut en déduire que nous aimons celle ou celui qui se montre bienveillant à notre égard. Il n'y a pas d'amour de l'autre ni même d'amour pour l'autre au départ de la vie. Mais, l'autre doit nous aimer d'abord pour que nous l'aimions. C'est dire que les seules qualités qu'on recherche pour aimer sont celles qui nous profitent. Ainsi, ajoute Rousseau, ce qui nous sert, on le cherche, mais ce qui nous veut servir, on l'aime. Ce qui nous nuit, on le fuit, mais ce qui nous veut nuire, on le haine. Toutefois, remarque Rousseau, puisque, d'habitude, les adultes que côtoient l'enfant sont disposés à bien s'en occuper et à veiller sur lui, cet amour de soi qu'on aurait pu interpréter comme le ferment de l'égoïsme et de l'individualisme, produit chez le tout-petit une tendance naturelle à la bienveillance. Voici ce que écrit Rousseau. Un enfant est donc naturellement enclin à la bienveillance parce qu'il voit que tout ce qu'il approche est porté à l'assister et qu'il prend de cette observation l'habitude d'un sentiment favorable à son espèce. mais les choses se compliquent dès lors que le réseau des relations sociales se complexifie. Rousseau indique « À mesure qu'il étend ses relations, ses besoins, ses dépendances actives ou passives, le sentiment de ses rapports à autrui s'éveille et produit celui des devoirs et des préférences. Alors, l'enfant devient impérieux, jaloux, trompeur, vindicatif. Si on le plie à l'obéissance, ne voyons point l'utilité de ce qu'on lui commande, il l'attribue au caprice, à l'intention de le tormenter et il se mutine. Rousseau donc interprète cette contrariété de la bienveillance naturelle comme le passage de l'amour de soi à ce qu'il appelle l'amour propre. Il précise, je le cite, l'amour de soi qui ne regarde qu'à nous est content quand nos vrais besoins sont satisfaits mais l'amour propre qui se compare n'est jamais content et ne serait l'être parce que ce sentiment en nous préférant aux autres exige aussi que les autres nous préfèrent à eux ce qui est impossible. Dès lors, à partir de cette lecture de Rousseau, on peut se dire que le désamour à l'égard de l'autre vient donc de la rivalité entre les amours de soi. Puisque chacun se préfère naturellement à tout autre, personne ne s'oublie au point de s'aimer moins que l'autre. Je cite à nouveau Rousseau « Voilà comment les passions douces et affectueuses naissent de l'amour de soi et comment les passions haineuses et irascibles naissent de l'amour propre. Ainsi, l'amour propre consiste non pas tant dans l'amour de soi d'où il procède pourtant que de la comparaison entre l'autre et soi. L'amour propre apparaît avec la confrontation à l'autre. Il prend la forme de la préférence à soi quand l'amour de soi ne procède que du bien qu'on veut pour soi-même. Or, puisque les êtres humains sont des êtres sociaux, ne pouvant vivre toujours seuls, ils vivront difficilement toujours bons. » C'était une citation de Rousseau. L'amour est ainsi d'abord naturel et amoral et peut disposer l'individu à la bienveillance du moment que les autres l'aident à son bien-être. Mais, il devient immoral quand, du fait de la concurrence entre les individus tous mûs par leur propre amour de soi, il devient amour propre en poussant l'individu à se préférer lui par rapport aux autres. Et l'enfant devient jaloux, colérique, etc. Alors, dans ces conditions, comment expliquer qu'on puisse pourtant aimer quelqu'un ? Ici, Rousseau fait référence dans le passage qui m'intéresse, c'est la partie 4 de Lémy, à l'amour sexué et non à l'affection ou à la tendresse platonique. Il remarque que l'attirance sexuelle est d'abord de l'ordre de l'instinct. Mais, chez l'être humain, cette attirance instinctive est raffinée. Elle est même contredite. Car, s'il n'était question que de l'instinct de reproduction dans la sexualité, puisque, comme le nœud Rousseau, le penchant de l'instinct est indéterminé et qu'un sexe est attiré vers l'autre, toute femme, écrit-il, serait également bonne et la première venue serait toujours la plus aimable. Mais, ce n'est pas du tout ainsi que les choses se passent. Nous sommes attirés par les luttes de notre cœur. Ainsi, écrit Rousseau, loin que l'amour vienne de la nature, il est la règle et le frein de ses penchants. C'est par lui qu'excepter l'objet aimé, un sexe n'est plus rien pour l'autre. On peut donc se demander l'amour ne serait-il pas naturel alors ? L'amour de soi est naturel, mais pas l'amour pour l'autre ou de l'autre. On aime nécessairement quelqu'un en particulier. Et cela suppose, même sans qu'on s'en aperçoive, qu'on préfère et qu'on compare pour élire, l'aimer. Or, le choix, les préférences, l'attachement personnel sont l'ouvrage des lumières, écrit Rousseau, des préjugés, de l'habitude. Il faut du temps et des connaissances pour nous rendre capables d'amour. on n'aime qu'après avoir jugé, on ne préfère qu'après avoir comparé. Et c'est précisément cela, cette capacité d'élection qui fait de l'amour un sentiment noble, selon Rousseau. parce que l'amour est valeur. Aimer, c'est en effet reconnaître de la valeur, des qualités particulières à quelqu'un parmi tous les autres. C'est donc être sensible à ses qualités, à la beauté, au mérite d'une personne. Savoir, savoir aimer, c'est savoir estimer, admirer. Mais, ce n'est pas non plus oublier soi-même. Parce que, sous l'effet de l'amour de soi, l'amour de l'autre doit être réciproque. Comme le dit Rousseau, la préférence qu'on accorde, on veut l'obtenir. De fait, cela est nécessaire s'il est vrai que l'amour de soi, devenu amour propre sous l'effet de la comparaison avec autrui, implique alors qu'on se préfère soi-même. Et, à nouveau, le cercle, peut-être vicieux, s'impose, comme l'écrit Rousseau, pour être aimé, il faut se rendre aimable. Pour être préféré, il faut se rendre plus aimable qu'un autre, plus aimable que tout autre, au moins aux yeux de l'objet aimé. De là, les premiers regards sur ses semblables, de là, les premières comparaisons avec eux, de là, l'émulation, les rivalités, la jalousie. Alors, s'il est question de chercher de la moralité dans l'amour, peut-être, faudrait-il se tourner du côté de l'autre amour dont il a été question au tout début de cette lecture du texte de Rousseau, à savoir, de l'amour maternel, celui que la nourrice ou que la mère prodigue à son enfant. Qu'en est-il de celui-là ? Eh bien, pour Freud, l'amour parental n'est qu'une renaissance du narcissisme des parents, citation tirée de Pour introduire le narcissisme de Freud. Et là encore, nous allons être déçus parce que pour Freud, cet amour parental serait une manière de continuer à s'aimer soi-même mais selon comme l'idéal du moi. C'est-à-dire avec la satisfaction pour la libido de convenir aux normes sociales. Ce serait soi-même, finalement, s'aimer soi-même de façon convenable. Alors, il faut un peu expliquer. Eh bien, un peu comme l'amour de soi chez Rousseau, Freud considère que derrière tout désir d'objet, il y a d'abord le désir de soi. Et ce désir de soi précède même la connaissance du moi. c'est-à-dire se situer avant la prise de conscience de l'enfant. Freud utilise d'ailleurs une image, celle d'une structure tentaculaire, réticulaire, visqueuse qui se déploie partout autour d'elle. Voici ce qu'il note dans le même texte pour introduire le narcissisme. « Nous formons ainsi la conception d'un investissement originel du moi au libido dont une partie est ultérieurement transmise aux objets mais qui, sur le fond, demeure et qui est aux investissements d'objets ce que le corps d'un protoplasme est au pseudopode qu'il émet. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que quand j'aime ou quand je désire autrui ou un objet, ce n'est jamais que dans le prolongement et dans le détournement de la relation libidinale qui me lie à moi-même. Avant même que je ne puisse me constituer réflexivement comme un moi, ainsi je me désire. Je me désire selon une libido du moi, une expression de Freud, une forme d'auto-érotisme. Avant d'être même conscient de mon désir avant même de pouvoir prendre conscience de moi. Cet auto-érotisme n'est pourtant pas encore narcissisme car le moi doit être développé, écrit Freud, pour donner forme au narcissisme. Le moi se développe bien sûr avec l'éducation et la socialisation. Quand le moi est formé, le réinvestissement de la libido depuis les objets extérieurs sur le moi lui-même ou sur l'idéal du moi donne lieu à ce que nous appelons couramment le narcissisme. Ce détournement de l'énergie libidienne vers des objets extérieurs s'explique, selon Freud, contre un excès d'égoïsme. Note, de là, on peut oser demander d'où vient cette nécessité qu'a la vie psychique d'aller au-delà des frontières du narcissisme originaire et de placer la libido sur des objets. La réponse qui découle de notre réflexion, poursuit-il, serait que cette nécessité intervient lorsque l'investissement du moi en libido a franchi un certain seuil. L'égoïsme puissant protège de la maladie, mais, pour finir, on est obligé de commencer à aimer pour ne pas tomber malade. L'amour nous sauve, mais ce n'est pas l'amour de soi, enfin, pardon, ce n'est pas l'amour de l'autre, c'est toujours l'amour de soi. Ainsi, même dans les conduites altruistes, comme dans le cas de l'amour qu'un père ou qu'une mère porte à ses enfants, on peut repérer des pulsions du moi. Il s'agit en effet de prolonger fantasmatiquement le narcissisme auquel les parents devenus adultes ont dû renoncer. Ne pouvant vivre mon narcissisme en moi, en raison des contraintes qu'exerce sur moi la société, je le vis par procuration, par dérogation et par provision en autrui. L'amour parental n'est donc bien qu'une renaissance du narcissisme des parents. Les parents sont de grands enfants, c'est bien commun. Si donc l'investissement libidinal du moi peut rencontrer les contraintes de la société, il peut, sous la forme de l'idéal du moi, à savoir la manière dont je me vois ou me fantasme, satisfaire pleinement à ces contraintes et, ce faisant, légitimer l'amour que je me porte, lequel peut même être encouragé par les autres. Ainsi, c'est, écrit Freud, à ce moi idéal que va désormais l'amour de soi dont le moi réel jouit dans l'enfance. Donc, cela signifie que je peux jouir d'être une bonne mère, par exemple. Le narcissisme, poursuit-il, apparaît déplacé vers ce nouveau moi idéal qui se trouve comme l'infantile en possession de toutes les précieuses perfections. L'homme ici, comme chaque fois dans le domaine de la libido, s'est avéré incapable de renoncer à la satisfaction dont il a déjà joui une fois. L'idéalisation du moi est donc une stratégie qui, tout comme la sublimation que l'on connaît en art, ruse avec la censure sociale. L'amour que nous avons pour l'autre peut se comprendre comme un prolongement de l'idéalisation du moi. Ce qui manque à cet idéal du moi, c'est ce qu'il aime, c'est-à-dire son moi idéal, son alter ego, sa moitié aristophanesque. Nous aimons ainsi en autrui ce qui nous manque, plus exactement ce que nous fantasmons nous manquer. d'où cette formule qu'on lit dans Au-delà du principe de plaisir, de Freud toujours, on aime ce qui possède ce qui manque au moi pour atteindre l'idéal. Il s'agit donc de retrouver, dans les conditions même de la vie sociale, ce que le narcissisme originaire enfantin, mais devenu socialement impossible, nous avait promis, c'est-à-dire être comblé, comblé de soi. n'est-il donc jamais question que de soi-même dans l'amour ? L'amour de la sagesse, lui, échappe-t-il à ce solipsisme ? On aimerait qu'il en soit ainsi et que le philosophe ne soit pas à son tour une sorte de névrosé. Aristote commence la métaphysique en ces termes. Tous les hommes désirent naturellement savoir. Et là, on retrouve peut-être une trace de l'étymologie du mot philosophie. Et ce désir, donc, naturellement, désirer naturellement savoir, ce désir comme tout désir procure effectivement par sa satisfaction du plaisir. Les sensations offrent les premières occasions de connaissance pour Aristote. Nous prenons plaisir à sentir et à ressentir. Nous plaignons d'ailleurs celui qui est privé de la vue ou qui est sourd. Il ne pourra contempler un paysage coloré ni se perdre dans une mélodie. Mais cet appétit de connaître peut être dévoyé quand il prend la forme de la libido comme nos candidis que saint Augustin dans ses confessions apparente à la concupiscence de la curiosité et de la convoitise. Il ne s'agit donc pas même de désirer savoir pour savoir mais d'aimer être sachant car sans quoi le désir de savoir instrumentalise le savoir en vue d'un plaisir. Tout de même que le curieux ou le badaud aiment à savoir ce qui se passe derrière telle porte ou sur le bord de la route quand il y a un accident. Le véritable amour de la connaissance en quoi devrait consister la philosophie ne doit donc pas instrumentaliser la connaissance. Ne pas savoir alors qu'on cherche la vérité ne doit pas produire de frustration. On peut aimer chercher tout court. Qu'aime-t-on alors précisément ? Et pourquoi cela s'accompagne-t-il de plaisir et même de joie ? Et ici je voudrais faire un détour difficile par l'éthique de Spinoza. Texte pour moi absolument magistral. D'ailleurs c'est Bergson qui disait que tout philosophe a deux philosophies la sienne et celle de Spinoza. Donc il faut vraiment connaître Spinoza. Alors c'est difficile mais essayez d'être la plus claire possible. Alors pour Spinoza j'ai obligé de remonter toute l'éthique. On va passer par quasiment toutes les parties dans la fin de la fin. Peut-être pas non plus la première sur Dieu mais bon. Alors Spinoza a une formule très connue dans l'éthique. Dans la troisième partie c'est la proposition 6 démonstration où il dit autant qu'elle peut et qu'il est en elle toute chose s'efforce de persévérer dans son être. Et cet effort en français est la traduction du latin conatus. Alors comment expliquer cette idée d'effort pour expliquer l'être d'une chose ? ça n'est pas très difficile à comprendre. Être ou exister pour une chose particulière consiste à écrit Spinoza s'opposer à tout ce qui peut lui enlever l'existence dans la mesure où l'essence d'une chose affirme nécessairement et par définition son être. Ce que ça veut dire simplement c'est que l'essence d'une chose ne peut contenir sa négation. On ne peut trouver dans la définition d'un carré le contraire du carré. Autrement dit pour qu'une chose soit il faut qu'elle persévère dans son essence. Or alors du coup pardon donc on peut en déduire proposition 7 partie 3 l'effort par lequel chaque chose s'efforte de persévérer dans son être n'est rien à part l'essence actuelle de cette chose l'essence actuelle c'est à dire l'essence telle qu'elle est actuellement en acte il n'y a pas d'essence en puissance d'ailleurs pour ce qu'une ça n'aurait aucun sens ce qui est existe ce qui existe est. Alors qu'en est-il de l'être humain ? Parce que ce que je viens de dire vaut pour toute chose toute chose s'efforce de persévérer dans son être ça ne vaut pas seulement pour les êtres vivants cela vaut pour tout ce qui se maintient dans l'existence en demeurant tel qu'il est téléphone portable ceci la table etc. Chez l'être humain le conatus devient appétit appétitus quand on rapporte effectivement le conatus à la fois à l'esprit et au corps puisque nous sommes esprit et corps ainsi la définition d'où la définition de l'appétit qu'on trouve chez Spinoza dans la partie 3 toujours l'appétit n'est rien d'autre que l'essence même de l'homme de la nature de qui suivent nécessairement les actes qui servent à sa conservation alors cela signifie qu'en tant que l'appétit exprime l'essence de l'homme dans son existence ce qui fait qu'il persévère dans son être telle chose ne peut nous apparaître comme bonne que parce que nous nous y efforçons la voulons aspirons à elle et la désirons c'est ce qui pose donc que les choses n'ont de valeur que parce que nous les appétons ou nous les désirons il n'y aurait donc pas d'être aimable en soi mais toujours un être aimé qui devient aimable ensuite Spinoza précise dans la proposition 9 dans la même partie 3 qu'il y a une nuance à opérer entre appétit et désir quoique le désir soit bien de l'appétit mais le désir dit-il est l'appétit avec la conscience de l'appétit donc la dimension la conscience apparaît avec le désir or la définition que Spinoza nous propose de l'amour est la suivante dans la partie 3 définition des affects l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure il faut donc définir la joie qu'est-ce que la joie pour Spinoza alors tout ceci est écrit moré géométrico à la manière d'un géomètre c'est un vrai traité je l'ai sur moi le livre si vous voulez le frêter c'est écrit à la manière d'un traité de mathématiques alors la joie pour Spinoza se définit ainsi c'est le passage de l'homme d'une moindre perfection à une plus grande et inversement pour la tristesse ce sera le passage de l'homme d'une plus grande perfection à une moindre on comprend donc que cet effort pour persévérer dans son être puisqu'il ne contient aucune négation de l'être puisque l'essence ne peut pas se nier elle-même l'effort ou le conatus ne peut être négatif il ne peut pas être du moins quelque chose mais en revanche il peut varier d'intensité on peut plus ou moins s'efforcer on s'efforce toujours mais plus ou moins et cela signifie donc qu'il y aurait une puissance à être qui correspond à la mesure du conatus ou à la mesure de cet effort cette puissance n'est jamais négative puisque comme je l'ai dit l'essence d'une chose ne peut envelopper ni a fortiori exprimer sa propre négation en revanche la puissance d'un être peut diminuer ou augmenter ainsi dit Spinoza proposition 20 partie 4 cette fois la vertu est la puissance même de l'homme qui se définit par la seule essence de l'homme c'est à dire qui se définit par le seul effort que fait l'homme pour persévérer dans son être nous avons donc tous de la vertu la vertu c'est ce que nous sommes en faisant effort de l'être et il ajoute et c'est très important agir absolument par vertu n'étant nous rien d'autre qu'agir vivre conserver son être trois fois sont de dire la même chose précise-t-il sous la conduite de la raison et ce d'après le fondement qui consiste à rechercher son utile propre c'est dans la partie 4 proposition 24 or en quoi consiste donc cette action absolument positive qui ne peut qu'augmenter notre puissance et qui doit se faire sous la conduite de la raison cela ne consiste qu'en un mot comprendre il s'agit de comprendre et Spinoza écrit nous n'agissons qu'en tant que nous comprenons dès lors que nous ne comprenons pas nous sommes donc passifs nous sommes agis et comprendre c'est connaître et qui a-t-il à connaître pour Spinoza ben nécessairement Dieu puisque Dieu est tout Dieu ou la nature on lui donnera le nom qu'on voudra ainsi le souverain bien de l'esprit est la connaissance de Dieu et la souveraine vertu c'est-à-dire puissance de l'esprit est de connaître Dieu c'est ce qu'écrit Spinoza partie 4 proposition 27 alors en quoi consiste la connaissance de Dieu Dieu encore une fois précisément pour Spinoza ce n'est pas un Dieu ésotérique Dieu ou la nature et bien cette connaissance de Dieu coïncide justement en une pure joie c'est même de la béatitude dont il est question ici et cette béatitude c'est l'autre nom de la liberté pour Spinoza est libre celui que conduit la seule raison écrit Spinoza je me suis perdue dans mes feuilles ainsi la béatitude se manifeste par l'amour envers Dieu ou la nature mais aussi envers l'esprit cet amour parce que c'est un amour intellectuel en tant qu'il consiste à comprendre Dieu par ses attributs c'est-à-dire ce que nous pouvons observer dans la nature donc la nature par la connaissance des choses singulières donc cet amour consiste dans l'action la plus haute de l'esprit c'est-à-dire dans sa suprême vertu et donc sa suprême puissance et la dernière proposition de l'éthique là-dessus est exemplaire c'est la dernière proposition qui clôt cet ouvrage magistral la béatitude n'est pas la récompense de la vertu mais la vertu même et ce n'est pas parce que nous réprimons les désirs capricieux en latin libidines que nous jouissons d'elle c'est au contraire parce que nous jouissons d'elle que nous pouvons réprimer les désirs capricieux autrement dit je vais essayer de le traduire en mots plus simples cette immense joie qui coïncide avec l'amour de Dieu en quoi consiste notre seule libération possible et que donc ici dans le texte Spinoza appelle béatitude cette béatitude n'est pas la récompense d'une vertu c'est à dire d'une vie moralisée et morale ici Spinoza prend complètement à contre-pied les moralistes non ce bonheur immense c'est la vertu humaine et ce n'est pas parce que nous réprimons les désirs capricieux que nous pouvons être heureux nous n'avons pas à lutter contre ces désirs capricieux non il faut d'abord être parfaitement heureux pour que ces désirs capricieux de toute façon n'apparaissent plus autrement dit le véritable amour le véritable amour doit poindre pour que nous puissions nous délivrer de ces mauvaises amours ils peuvent nous aliéner nous rendre malheureux nous détourner de nous-mêmes et on pourrait croire qu'il ne s'agit que de s'aimer à nouveau soi-même puisqu'il s'agit de réaliser d'accomplir la puissance notre puissance mais en réalité non je précise que pour que notre puissance de l'esprit puisse augmenter il est nécessaire que nous vivions avec d'autres hommes parce que alors je reprends mon texte parce que la vertu de l'esprit implique que l'esprit désire pour les autres hommes la même chose que pour lui un savoir de vivre sous la conduite de la raison puisque c'est là en effet ce que l'esprit quand il est actif juge être le bien ultime d'autre part tant que les hommes sont en proie aux affects qui sont les passions ils diffèrent et sont dans la discorde ce qui nous distingue les uns des autres ça ne peut pas être la raison qui par essence est universelle ça ne peut être bien sûr que les affects qui nous distinguent donc tant que les hommes sont en proie aux affects qui sont les passions ils diffèrent et sont nécessairement dans la discorde parce que leur appétit d'après les lois de leur nature propre leur désigne des biens et des mots qui diffèrent d'un homme à l'autre en revanche écrit Spinoza ce que nous jugeons sous la dictée de la raison être un bien ou un mal est nécessairement un bien ou un mal pour tous vivre ainsi sous la conduite de la raison conduit à agir conformément à ce qui est bon pour la nature humaine plutôt que pour soi seulement ou par conséquent la discorde qui est née des affects divergents disparaît pour laisser place à la concorde entre tous les hommes c'était la partie 4 de l'éthique proposition 35 démonstration d'où ce paradoxe apparent c'est quand chaque homme recherche au plus haut point son utile propre que les hommes sont les plus utiles les uns aux autres corollaire 2 de la proposition 35 partie 4 autrement dit en sachant s'aimer soi-même c'est à dire en augmentant le plus qu'il est possible cette puissance d'être qui implique pour l'esprit de comprendre en s'aimant donc comme il convient on ne pourra qu'aimer les autres clairement et cet amour s'accompagne nécessairement de son symptôme qui est la joie et même la béatitude donc c'est peut-être pour cette raison là et j'espère pour la plupart des philosophes et des professeurs de philosophie pour cette raison là que la philosophie est réellement un amour de la connaissance c'est le plaisir que l'on prend à comprendre voilà je m'arrêterai là pour ce soir c'est la première partie mais vous pouvez applaudir déjà la analyse vous laisse prendre quelques respirations et puis elle va faire la deuxième partie de son exposé qui veut faire la recension de cette première partie je ne vais pas faire de deuxième partie qui voudrait faire la recension le résumé personne qui a des réflexions des remarques des questions j'espère qu'il va y avoir plein de questions Anaïs m'a prévenu tout à l'heure elle m'a dit ce soir on va vraiment faire de la philo tant pis pour vous alors qui commence qui se jette toi tu as pris plein plein de notes oui tu veux pas plutôt aimer ce qui nous fait du mal oui on peut si si on peut on peut même pour ce qui nous a on peut en revanche on ne le représente pas comme un mal mais on est on est dans le premier genre de connaissance c'est à dire qu'on s'illusionne sur ce que sont les choses et donc je peux croire que c'est bon pour moi et ça ne l'est pas c'est pourquoi d'ailleurs le véritable amour doit impliquer qu'on se comprenne et qu'on se connaisse soi d'où le connait-toi toi-même peut-être socratique bien se connaître c'est à dire savoir ce qui est bon pour son corps par exemple comme savoir ce qui est bon pour la puissance de l'esprit ou bien pour parler comme Freud pour le psychisme devrait me permettre tout comme dans le cadre d'une analyse où j'essaie de de tirer les fils du nœud ou du mystère que je porte en moi pour mieux pour me libérer de certaines choses mieux se connaître donc doit me libérer de d'amour mauvaise comme là aimer ce qui n'est pas beau pour soi et comprendre et je dois comprendre que ce n'est pas un amour véritable est-ce que est-ce que vous faites mon impact entre ce que dit Freud ce que vous nous avez dit et ce que dit ce qu'il nous a qu'est-ce que vous sentez de semblable ou pas ce qui pourrait être un point commun c'est cette idée que pour Spinoza le désir est l'essence même de l'homme sachant que ce désir est en réalité une espèce de l'appétit et l'appétit est malgré moi de la même façon qu'on pourrait penser qu'on est on est des êtres avant tout pulsionnels par exemple pour Freud alors peut-être là il y aurait déjà peut-être un point commun le deuxième point commun c'est l'idée qu'il n'y a pas à distinguer de façon dualiste essentialiste entre le corps et l'esprit ni chez l'un ni chez l'autre et que tout est psychosomatique pour parler comme Freud et Spinoza dirait l'âme et le corps sont une seule et même chose tantôt vue sous l'attribut de l'étendue tantôt sous l'attribut de l'esprit pour parler le langage spinoziste hérité de Descartes les points communs sont là ensuite troisième point commun il y aurait dans les deux cas comme la vraie quête du sujet du sujet qui doit se libérer qui doit Freud écrit quelque chose qui s'appelle l'avenir d'une illusion pour dénoncer de son point de vue l'illusion religieuse il se fait héritier des lumières de la même façon chez Spinoza comme chez Freud il y a cette nécessité si l'on veut vraiment se libérer de comprendre et de se comprendre c'est à dire de passer à la conscience ce qui se trame dans les coulisses de notre être dans l'inconscient psychique le refouler chez Freud et y compris chez Spinoza n'utilise pas le terme d'inconscient c'est une invention beaucoup plus moderne mais il dit nul ne sait ce que peut le corps il nous faut encore étudier tout ce qui relève du corps et des affects pour comprendre comment cela se traduit dans l'esprit et ils prennent tous les deux le contre-pied de Descartes Descartes intitule ses méditations métaphysiques disant que l'esprit ou on montrera que l'esprit est plus aisé à connaître que le corps non que le corps oui quelque chose comme ça en réalité ce que montrent les deux Freud et Spinoza c'est que si le corps et l'esprit sont une seule et même chose impossible de distinguer la conscience de l'inconscient parce que la conscience n'est que finalement la surface et le symptôme de processus inconscient de même que pour Spinoza l'esprit et l'idée du corps donc les idées de l'esprit sont des représentants d'événements physiques et corporels donc c'est une ce sont donc deux penseurs du sentiment tandis que dans la tradition alors j'ai peur de caricaturer un peu quand même donc on pourrait penser Descartes du fait de son dualisme métaphysique qui n'est pas si strict que ça c'est pour ça que je voudrais éviter quand même la caricature mais on pourrait croire qu'en distinguant l'âme d'un côté et le corps de l'autre il n'y aurait pas nous serions avant tout des êtres de raison plutôt que des êtres de sentiments pour Freud et pour Spinoza nous sommes des êtres de sentiments et ça ne veut pas dire qu'on est esclave nécessairement de ces sentiments il s'agit de se connaître il y a une autre question par là non dans la continuité ce que vous venez de dire il me semble qu'il n'y avait pas une distinction justement avec le on a dit une dimension avec le cerveau qui donc Spinoza et justement par rapport à Descartes peut-être cette distinction qui était faite sur une forme de tridimensionnalité qui en vient justement avec le sentiment des cartes dans le traité des passions de l'âme quand même se veut novateur quand il attribue comme siège des passions non pas le cœur mais le cerveau et il situe l'endroit où l'âme et le corps peuvent entrer en relation au cœur du cerveau dans la glande dite pinéale puisqu'elle est en forme de petits cônes comme une pine de pin qui correspondrait à l'hypophyse ou quelque chose comme ça donc Descartes c'est déjà un penseur du cerveau comme lieu ou endroit par lequel la volonté de l'âme se communique au corps et réciproquement comment le corps peut agir sur l'âme chez Spinoza c'est tout le corps qui est mobilisé dans sa relation à l'esprit et ça n'est même pas une relation c'est un terme qui ne convient pas on n'a pas de terme pour évoquer la façon dont nous sommes à la fois corps et esprit il m'arrive d'utiliser une image pour essayer de le faire comprendre je prends l'image d'une feuille la feuille on pourrait concevoir en gros que le corps est à l'esprit ce que le recto est au verso ce qui existe réellement et actuellement c'est l'individu feuille et donc ce qui arrive au recto arrive du même coup au verso c'est à dire qu'on ne peut pas désolidariser le recto et le verso sans quoi la feuille disparaît de la même façon pour un être humain il est individu c'est à dire qu'on ne le divise pas il est tout à la fois corps et esprit donc en revanche ce qui lui arrive peut se traduire selon le chemin du corps physiologiquement d'un côté et le chemin de l'esprit psychologiquement ou intellectuellement de l'autre mais le même événement se produit dans le tout qu'est l'individu donc il est difficile d'accorder des parties assez strictes à Spinoza d'ailleurs dans l'éthique qui ne me semble pas avoir lu de passages très précis sur le cerveau en tout cas aussi précis que Descartes dans les passions de l'âme là clairement on a une petite anatomie du cerveau qui nous est proposée je ne suis pas sûr d'avoir compris l'expression persévérer dans l'être il s'agit de l'idée de transcendance je ne sais pas pour moi c'est vraiment quelque chose qui ne va pas de soi persévérer je sais ce que ça veut dire persévérer dans l'action mais dans l'être c'est assez mystérieux alors c'est persévérer dans son être et l'idée de alors d'abord il n'y a pas de transcendance chez Spinoza je vous conseillerais qu'on est dans une pensée de l'immanence c'est à dire être et rester soi plutôt que aller au delà de soi on n'a pas à être à aller au delà de soi être soi c'est déjà pour être soi un effort un effort un effort à être à se maintenir alors pour essayer de l'expliquer un peu c'est l'idée que l'essence de quelque chose c'est à dire ce qu'il a constitué en propre ne peut se nier ne peut contenir quelque chose qui pourrait la nier impossible rien dans l'essence de quelque chose ne contredit la chose et par conséquent ça n'est jamais d'elle que vient sa propre destruction elle ne peut être détruite que par une cause extérieure sans quoi il faudrait supposer qu'elle qu'elle soit elle et pas elle en même temps puisqu'elle contiendrait en elle quelque chose qui la nie alors vous pourriez dire oui mais alors comment expliquer la vieillesse comment expliquer ce qui nous apparaît comme la programmation de notre fin prochaine et bien c'est en tant que nous sommes des êtres vivants persévérer dans son être en tant qu'être vivant c'est justement impliquer à la fois la naissance et la mort dans l'essence du vivant il n'y a donc aucune contradiction à ce qu'un être vivant meurt par définition sans quoi il n'est plus mortel il devient immortel donc de la même façon pour le coup toutes choses y compris les choses inertes comme les objets qui sont autour de nous toutes ces choses là être c'est persévérer dans son être c'est à dire se maintenir se maintenir contre ce qui pourrait s'opposer à ce qu'elles sont ça n'implique pas une résistance nécessairement active effectivement si je prends un marteau et que j'inflige un gros coup ou sur l'appareil il ne pourra pas se défendre mais il n'empêche qu'il n'est pas instantanément détruit il demeure il demeure le temps que je le vois d'ailleurs au moins il demeure le temps d'être et le fait qu'il demeure le temps d'être c'est une manière de persévérer dans son être alors j'essaie de comprendre ce que vous dites j'essaie de comprendre ce que vous dites et quand on arrive à l'amour et à la construction vis-à-vis de la relation de l'autre qui mène à l'amour je réfléchissais mais il y en a qui arrivent à se construire par une relation de la haine il arrive à se distinguer des autres par la définition de ce qu'il déteste et pas de ce qu'il aime et je me rends compte que j'ai l'intuition que ça peut fonctionner aussi donc quelque part il y a une espèce de symétrie qui fait qu'on peut retourner ce dialogue-là en partant de la haine de la destruction et je suis arrivé à me dire qu'il y en a aussi qui arrivent à se construire cette relation d'existence en s'isolant des autres principe de deep c'est-à-dire en se coupant du reste du monde en restant sur soi-même en devenant totalement refermé sur eux-mêmes on peut arriver à la même chose il n'y a que parce qu'on veut communiquer aux autres ce qu'on a trouvé qu'on est obligé de passer par le langage et se retrouver pour arriver à ce langage à passer par l'amour parce qu'on ne peut pas communiquer à l'autre si on va avec de la haine voilà ce que je les idées folles non, non, elles ne sont pas folles sauf que la haine je pense que sans même lire Spinoza on serait d'accord pour dire que c'est un sentiment qui ne s'accompagne pas de joie en nous je crois que détester c'est difficilement une jouissance ça se traduit idéologiquement par quelque chose qui nous inquiète qui nous met mal on est mal quand on a la haine quand quelqu'un dit j'ai la haine il est dans un état d'énervement qui il est tout sauf en position dans la position zen du Bouddha il nous semble beaucoup plus apaisant donc même si on peut effectivement se distinguer par la haine et c'est une manière de chercher à s'affirmer et affirmer son haine il n'empêche que c'est un c'est une forme de déni de soi ou de désamour de soi-même au fond on ne se fait pas du bien dans la haine alors c'est très c'est très classique de dire cela en fait j'ai bien conscience en histoire que c'est quand même un vrai cliché des morales philosophiques ou de la philosophie classique depuis la très haute antiquité alors qu'en génique quand on reçoit les gens on voit constamment je dirais que les gens qui malheureusement ne s'aiment pas ne peuvent pas aimer les autres ils ne peuvent pas être aimés il faut se trouver soi-même et être aimant pouvoir rencontrer l'autre donc ça se vérifie au quotidien et du coup c'est vrai qu'en passant par ce qui nous a on comprend mieux quelque chose qu'on avait évoqué la dernière fois par exemple on avait évoqué j'en ai pas reparlé j'ai un petit peu j'ai évoqué avec la porte automatique c'était un clin d'oeil très lointain à Kant en fait impératif catégorique impératif hypothétique mais la distinction entre aimer et respecter et on peut se demander s'il est vrai que l'amour implique à la fois le corps et l'esprit parce que c'est de l'ordre du sentiment donc c'est quelque chose qu'on ressent il semble que le respect lui reposerait seulement sur une décision de la raison je décide de respecter même si je ne me sens aucune je ne ressens rien physiquement ça peut être de la totale indifférence physique même si je pense que c'est difficile de construire l'idée de respect si on n'a aucune compassion pour autrui mais avec Spinoza on peut peut-être résoudre la difficulté parce qu'il ne s'agit pas d'aimer de façon pathologique quand on agit sous la conduite de la raison on est dans un amour du vrai qui fait que on recherche à s'accorder on cherche à s'accorder à l'autre avec l'autre parce que à l'homme rien de plus utile que l'homme c'est à dire qu'un sage un être sage les sages veulent avoir des amis l'amitié c'est une dimension nécessaire de l'humain et même dans je ne sais pas si vous connaissez la lettre Aménécée d'Épicure mais parmi les désirs naturels et nécessaires on peut et on doit situer la relation à l'autre la relation amicale à l'autre et donc Épicure qui a décidé qui avait fondé son école loin d'Athènes pour se couper de cette société déjà dénoncée comme une société corrompue de consommation etc Épicure a fondé une école un jardin avec des disciples il n'était pas un ermite qui vivait seul isolé on doit cultiver on se cultive d'autant mieux on pourrait donc j'avais cité Pangloss et la fin de Cornyne cultiver son jardin le jardin d'Épicure c'est toujours avec et grâce à l'autre quand même donc c'est quelque chose pour le coup c'est retrouver cette idée du nous donc lier son bonheur à l'autre non pas en instrumentalisant l'autre mais en soi-même en ayant trouvé le chemin de cette béatitude ne pouvoir accueillir l'autre que sous cet aspect là c'est 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 la fin vraiment de l'éthique cette béatitude c'est pas la récompense de la vertu je vais pas être d'abord gentil et en récompense on nous donnera la possibilité d'être heureux c'est absolument le contraire rien de plus stupide que ça et on le constate les gens heureux n'ont pas d'histoire dit-on c'est à dire qu'ils ne font pas d'histoire c'est ceux qui ne nous embêtent pas les gens heureux les gens heureux sont tranquilles ils se tiennent tranquilles ils sont tranquilles donc en fait on veut mettre on voudrait régler les problèmes dans le monde la violence etc ben c'est pas dans la répression c'est pas en réprimant comme il le dit les désirs capricieux en réprimant les libidiness c'est en donnant à chacun une possibilité pleine et entière d'être heureux de se comprendre et de comprendre d'augmenter cette puissance du corps et de l'esprit c'est dans le bonheur qu'on peut aimer en fait c'est pas en aimant qu'on sera heureux au fond et le bonheur de Falstaff alors en fait ce bonheur de solitude voilà puisque tout à l'heure vous avez fait aussi la référence au Shakespeare voilà il y a cet être aussi tout à fait particulier qui nous dit des choses sur une possibilité d'exaltation dans cette façon d'être au monde je saurais pas quoi dire pour le coup je saurais pas quoi dire parce que j'aime beaucoup aussi ce personnage par ailleurs oui moi aussi mais je ne sais pas est-ce que il faudrait il faudrait obtenir les confidences de Falstaff réellement est-ce que réellement il nous dit tout sur ce qu'il ressent est-ce qu'il n'y a pas des grands moments de solitude et donc est-ce que c'est une solitude de conviction par conviction mais on peut l'interroger quand même est-ce qu'il n'a pas trouvé son alter ego il n'a pas trouvé son ami dans ce monde mais il en reste peut-être disons de cet ami et alors Spinoza a écrit des traités politiques s'il nous faut des amis et bien construisons la société qui permette d'en avoir je ne peux pas avoir d'amis moi qui suis par exemple admettons je ne dis pas que je me suis moi personnellement mais moi qui suis admettons quelqu'un de libre libéré donc de troisième genre de connaissance etc il faut que je construise le monde dans lequel j'aurai des amis et ces amis il faut donc qu'ils soient comme moi et est-ce que un régime politique dans lequel on abrutit les individus je ne parle pas nécessairement de l'actualité brûlante mais quand Spinoza écrit il écrit c'est la monarchie absolue partout ses textes sont censurés il est obligé de les publier clandestinement l'éthique n'a été publiée qu'après sa mort il a dû vivre lui-même en cachet bon c'est l'époque alors ça ça suit le procès galilé Descartes lui-même n'a pas pu faire paraître son traité du monde parce que à l'issue du procès galilé il risquait l'excommunication et il ne voulait pas alors il a écrit beaucoup c'est très intéressant il a écrit sur la liberté d'expression sur sur l'égalité qu'on doit rechercher vouloir pour autrui pour qu'il puisse augmenter lui aussi cette puissance d'être il faut des égaux ça doit nous pousser à construire un monde en fait ça ne doit pas nous enfermer on n'est rien sans l'autre clairement à l'homme rien de plus utile que l'homme donc il faut construire le monde où on est tous utiles les uns pour les autres moi je veux j'aurais voulu un peu d'éclaircissement à la position de subjectivité dans le cas où Fèdre est amoureuse d'Hippolyte à son corps défendant malgré elle et on imagine qu'on peut tomber amoureux alors que en fait la situation on voudrait raisonnablement qu'on ne le soit pas ou que de manière pratique comment est-ce qu'on relie ce paradoxe on va dire entre le corps et l'esprit à justement cet amour de soi de Rousseau ou à cette volonté d'être utile enfin moi au final cette question de la subjectivité où ben ça peut arriver malgré nous ouais j'aurais quelques éclaircissements alors ça pour le coup là ça dépend du contexte je pense que Spinoza pourrait dire de Fèdre en mettant de côté le mythe de la malédiction parce que normalement elle est victime d'une malédiction même plus que les personnages du sang d'une d'été sont en fait ensorcellés pour le coup Fèdre est complètement aliéné par une ignorance totale de ce qui se produit en elle et dans son corps et dans son esprit et donc la conscience comme pour Freud chez Spinoza ce serait la même chose la conscience n'est là que pour du coup s'apercevoir des choses sans savoir les causes qui déterminent les sentiments eux-mêmes à exister il a une citation comme ça les hommes se croient libres pour la seule raison ils ignorent les causes par lesquelles ils sont déterminés et de la même façon Freud ne dirait absolument pas le contraire je peux croire que c'est moi qui décide en pleine conscience en toute conscience ceci ou cela alors que la raison la décision a été prise tout en profondeur dans les profondeurs dans la conscience psychique et la conscience n'en est que finalement elle n'est que comment on appelle ça l'endroit qui en prend note elle ne fait que prendre note et donc ce serait là alors il faut donc d'abord prendre conscience de cette illusion que produit la conscience en termes de maîtrise de soi renoncer donc à se sentir tout puissant absolument libre peut-être donc par exemple mettre à la poubelle le libre arbitre lui-même pour commencer par cela pour ensuite mener cette enquête qui doit donc aussi comment dire nous imposer de faire face à des choses d'ailleurs qu'on n'aurait peut-être pas envie d'affronter une analyse ça peut être très douloureux par exemple voilà ce serait peut-être là donc ce serait pour la subjectivité un retour à la maîtrise de soi ou enfin pas un retour réellement l'avènement à la maîtrise non pas la maîtrise au sens de je suis maître de moi comme de l'univers je le veux je le suis ça c'est Auguste dans Sina c'est corneillant ça non là ça ne peut pas ce ne serait pas cette maîtrise ce serait en tant qu'esprit je pense c'est à dire quelle est la seule faculté que je possède qui me permet qui possède des lumières sur les obscurités que je suis et de ce monde c'est la raison c'est la faculté de comprendre c'est l'entendement c'est donc voilà c'est la seule chose que je peux faire et au moins en faisant cela je m'accomplis en tant qu'esprit donc c'est une forme de libération il ne s'agit pas tant de maîtriser que de se libérer en se libérant de ses illusions il y a des chances que les contraintes que je vis sur le mode du désir disparaissent c'est comme si ça n'était plus un problème il n'y a plus de problème puisque c'était un faux problème voilà donc ça peut arriver je ne dis pas que ça arrive à tous les coups je n'en sais rien là pour le coup c'est chacun dans son parcours individuel et personnel mais au fond ça ne sert à rien de résister sans rien changer la méthode Coué ne peut pas fonctionner sauf à croire et là il faut être cartésien c'est dans le traité des passions dans le traité des passions il dit quelque chose qui peut nous paraître horrible il dit qu'aucune âme même la plus stupide aucune âme tout âme même la plus subtile peut avoir et acquérir un empire total sur ses passions et il prend l'exemple de l'abruti et il le compare au chien ça s'appelle du dressage et du conditionnement la méthode Coué c'est du dressage et du conditionnement comment est-ce qu'on fait pour obtenir de quelqu'un qui ne succombe pas à ses passions on le dresse comment on le dresse la méthode pavlovienne il faut qu'il s'habitue à avoir mal quand il a ce type de désir c'est par exemple ce que Freud dénonce mais il s'en fait décide en même temps il dit tant mieux parce que l'homme étant un loup pour l'homme sans quoi ce serait l'autodestruction de l'espèce c'est le sentiment de culpabilité c'est pour soi-même le petit coup de bâton qu'on s'administre conditionné que l'on est à culpabiliser d'avoir telle ou telle intention telle ou telle pensée c'est ça Descartes c'est comme ça qu'on aura un empire sur ses passions c'est pas un réel empire c'est du conditionnement c'est du dressage et il n'a aucun problème à comparer l'abruti avec un chien c'est pareil on fera la même chose mais ça marche je repris la question que vous avez dit à un moment donné qu'il faudrait retrouver un alter ego pour arriver à se comprendre etc on a tendance parfois à vouloir trier son entourage à vouloir choisir avec qui on est pour se conforter dans ce qu'on croit être correct si on évacue la difficulté d'une critique et de l'autre en le niant la piqûre qui fait son jardin il s'en va il nie ce qu'il ne veut pas voir donc quelque part notre existence elle dépend aussi de ce qu'on refuse et ce refus peut aller jusqu'à s'isoler précisément de ce qui ne peut nous faire grandir qui est l'autre différent et critique je suis d'accord avec vous il me semble il me semble que justement pour moi un événement dans ma vie je pense qui a pu qui m'a amené à une réflexion critique sur moi même c'est de tomber sur le livre de l'éthique de Spinoza c'est une cause extérieure à moi qui qui m'a modifié et il faut donc être confronté à l'autre pour s'affronter soi-même dans le une forme de de challenge ou de défi mais le risque que l'on prend toujours c'est la contagion c'est la fameuse société conformiste de consommation etc et clairement les les affects sont contagieux ils sont tout à fait contagieux il suffit de voir comment une foule devient un banc de poissons une foule une foule justement on ne dit plus les individus on parle de la foule extrêmement effrayant quand même preuve que même si on devrait envisager l'autre comme l'occasion pour soi de mieux se connaître soi-même dans la remise en question possible etc il faut bien sûr que d'ailleurs ce désir soit réciproque il faut qu'il soit partagé parce que si j'ai affaire à quelqu'un qui s'entête qui est de mauvaise foi et qui ne se remettra jamais en question clairement l'échange est stérile ça ne peut pas fonctionner si l'autre me refuse dans ma différence je n'ai plus et moi je ne peux plus l'accueillir dans la sienne clairement là dessus on aura un problème il faut donc qu'on soit dans la réciprocité mais par ailleurs il faut aussi se méfier et ça implique d'abord un travail sur soi de se connaître soi-même de se renforcer peut-être il faut se méfier de l'effet de contagion c'est très dur c'est pour ça que Epicure disait bon le mieux quand même c'est commencer par couper on se coupe on se met comme en quarantaine pour d'une certaine manière presque se purifier d'abord vie ascétique les plaisirs épicuriens ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait penser ça n'est pas le banquet la bonne chair la luxure etc c'est très frugal c'est des exercices du corps tous les jours de la méditation de l'enseignement et c'est tout c'est vraiment et ensuite on sera plus à même d'affronter les autres et voir s'il est possible de créer ce monde dans lequel chacun peut espérer se libérer mais on ne peut pas prendre le risque d'être à moitié malade pour commencer cette tâche on le sait très bien d'ailleurs que les personnes fragiles ont rencontré la différence parce qu'effectivement ils risquent de se perdre dans la différence pour pouvoir rencontrer et accepter l'autre en tant que tel à la fois similaire et différent de soi il faut être savoir se connaître suffisamment de soi-même et être assez solide et par contre les gens qui rejettent systématiquement un certain nombre de populations etc c'est la fragilité c'est des signes de fragilité c'est sûr qu'il faut commencer tout se joue dans l'enfance là c'est encore un point commun entre Rousseau Freud et Spinoza tout se joue tout commence là donc oui d'ailleurs Platon je pense à Platon parce que Platon a écrit deux textes il a écrit La République et il a écrit les lois dans La République il propose une cité idéale qui n'est que de papier comme il le dit c'est à dire qui n'a pas vocation à se réaliser parce que elle se confronte à une impossibilité c'est qu'il faudrait que les philosophes gouvernent or eux d'abord ne le veulent pas ils n'ont aucun appétit pour le pouvoir et d'autre part et de toute façon les gens ne le veulent pas non plus les gens ne veulent pas les gens injustes ne veulent pas que des hommes sages décident pour eux donc c'est sûr ça n'arrivera jamais bon et du coup il écrit les lois c'est son dernier texte un de ses derniers textes texte de la maturité et c'est dans l'éducation il dit voilà c'est là que ça va se jouer l'éducation on va commencer un par un un par un un par un on ne peut pas alors peut-être ça donne à penser sur des choses plus contemporaines et actuelles un régime communiste par exemple est-ce qu'il faut une révolution et imposer un régime communiste est-ce qu'on peut espérer construire ce monde là de cette façon là ou bien est-ce qu'il faut réformer d'abord opérer une vraie conversion de chacun par par une éducation par je ne sais pas je suis incapable de je vous pose la question je suis incapable moi de trancher là-dessus je ne sais pas du tout je pense qu'il faut quand même créer les conditions de possibilité de toute façon d'une éducation possible dans tous les cas voilà et puis ensuite travailler chacun les uns les autres ensemble je pense qu'on c'est un travail très long très long question concernant un point que vous avez évoqué la réciprocité qui fait écho à ce que vous disiez au début de votre exposé à savoir qu'on ne peut aimer que si on est aimé il me semble et alors je me disais est-ce que ça c'est de manière générale être aimé de manière générale par quelqu'un et donc aimé en retour ou est-ce que c'est par quelqu'un une réciprocité vraiment univoque entre bilatérales je pense qu'on peut peut-être l'entendre dans l'idée je pense que ça vaut pour les deux alors c'était par exemple pour pour Rousseau d'un côté c'était cette idée que l'amour de soi qui est complètement naturel et premier chez le tout petit c'est cet amour de soi qui détermine en l'autre la personne aimable je vais aimer celui ou celle qui est un adjuvant une aide à mon bien-être ce qui donc me permet d'accomplir cet amour de soi donc il n'y a pas nécessairement alors il y a une réciprocité mais elle ne se situe pas c'est pas une réciprocité symétrique c'est à dire que la mère qui aime son enfant ne l'aime pas de la même façon que l'enfant s'aime sous la forme de l'amour de soi d'où le passage vers Freud comment est-ce qu'une mère aime son enfant et est-ce qu'elle recherche quel type de réciprocité recherche-t-elle et pour Freud c'est terrible mais finalement il s'agit surtout de se donner la possibilité et l'occasion d'assouvir une tendance narcissique qui consiste à une forme d'auto-érotisme qui devient narcissique en grandissant c'est ce ce désir de soi permanent je le désire en permanence et là cette fois de le réaliser en essayant justement de réaliser l'idéal du moi qu'est-ce qui qu'est-ce qui est c'est-à-dire trouver la position par exemple sociale dans laquelle je peux m'admirer dans l'évolution de l'enfant de toute façon au départ la mère c'est un prolongement de la mère l'enfant c'est sa chair d'où la relation très fusionnelle et c'est effectivement dans l'enfant qui devient personne qui va se différencier qui va réagir différemment d'elle que là peut créer des problèmes d'ailleurs où les mères certaines mères ne sont pas capables il peut y avoir du rejet il peut y avoir justement des sentiments très très nocifs pour l'enfant à ce moment-là selon la pathologie de la mère mais du coup c'est quand même un indice je ne dis pas la preuve c'est un indice que ce que dit Freud n'est pas un béron parce que ça voudrait dire que à la fois la mère est la créature de l'enfant au sens où elle n'est que comme une exproissance de lui-même et la réciproque est vraie aussi dans ce sens-là donc là pour le coup ça rencontre des mythes comme le mythe de Médée qui tue ses propres enfants ou Cronos qui dévore ses enfants l'ogre quoi lui-même c'est quelque chose d'effrayant là-dedans mais la réciprocité par exemple chez Rousseau consiste à dire que dans la mesure où je dois m'aimer puisqu'il en va de ma vie au départ quand je suis ensuite confrontée aux autres dans le cadre de la société je continue de vouloir m'aimer mais pour le coup il faut que les autres m'aiment et mieux qu'ils ne s'aiment eux je dois être préféré il me le faut c'est important et c'est vrai qu'on voit les enfants dans les fratries même les plus doux d'entre eux souffrir d'une forme de jalousie même les plus doux ils ne sont pas automatiquement ou comme ça naturellement ouvert aux autres ouvert aux frères on doit les contraindre on doit les éduquer il y aurait une tendance naturelle à se comparer à l'autre et à vouloir des autres qui nous préfèrent mais comme chacun a exactement la même exigence clairement c'est nécessairement la rivalité et le conflit donc c'est une réciprocité qui est faussée parce qu'en fait on ne donne rien à l'autre on voudrait qu'il nous donne mais du coup on ne lui donne rien à quelles conditions peut-on donner c'est pour ça que j'ai terminé avec Spinoza mais on aurait pu utiliser d'autres philosophes d'ailleurs ces questions là il n'y a pas que Spinoza c'est juste que c'est le philosophe du désir donc ça me paraissait intéressant si vous avez un peu de patience l'an prochain nous aurons au moins une soirée sur le cannibalisme avec 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 travaux pratiques j'espère bien d'autres questions d'autres observations vous avez marre est-ce que vous voulez qu'Anaïs revienne l'an prochain merci